Et je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofuté.e... La radio francophone d'Israël et son animateur vedette, Charles Ben Guigui. Une fréquence généraliste où l'on traite des sujets d'actualité, y compris en France. Forcément, les récents événements à Marseille font réagir les auditeurs. Les auditeurs, franchement, sont inquiets aujourd'hui. J'ai l'impression que la vapeur s'est renversée. On était inquiets pour les francophones vivant ici en Israël. Aujourd'hui, c'est nous, depuis Israël, nous francophones, juifs habitants en Israël, qui sont inquiets pour nos familles qui se trouvent en France. A Netanyah, le sujet est également sur toutes les lèvres. Pas uniquement chez ceux qui portent la kippa. Dans cette ville située au nord de Tel Aviv, où le français fait office de langue officielle, les gens ne cachent pas leur incompréhension, mais aussi une certaine colère. Je ne trouve pas ça très très normal, parce qu'on a une identité, il faut la garder, avant tout. Donc, si on doit porter une kippa, c'est comme si on disait aujourd'hui, c'est comme si vous disiez aux musulmans d'enlever leur voile, ou aux chrétiens d'enlever leur croix, ou ainsi de suite. Nous, c'est notre identité, la kippa, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Critique des instances communautaires, et appelle au gouvernement de Manuel Valls pour que la réponse à la répétition d'actes antisémites ne se limite pas de vaines condamnations. C'est au gouvernement de faire le nécessaire pour protéger les citoyens français. Ce ne sont pas des juifs français, ce sont des français juifs. Je pense qu'il y a une grosse différence. Depuis les attentats de Paris en janvier 2015, près d'un quart des 7000 nouveaux immigrants français recensés par l'agent juive se sont installés dans cette ville du littoral israélien. Une tendance qui devrait également se confirmer cette année. Merci. 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 Merci.